Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler d'une caméra Reolink C'est une caméra de surveillance qui comporte deux objectifs donc il y a deux caméras en fait et qui est rechargeable par panneau solaire ce qui fait qu'elle a une batterie et qu'elle peut être utilisée très longtemps sans avoir besoin de la recharger Cette caméra s'appelle Argus Track Elle est livrée dans une boîte costaud que je vais ouvrir Voilà, et puis à l'intérieur de la boîte on va trouver une documentation et il y a une partie en français et c'est du bon français, c'est assez remarquable On a donc la documentation et puis on a également un plan de perçage pour le socle de la caméra Et puis un autocollant pour dire que la surveillance fonctionne 24x24 Alors si on regarde la caméra elle-même elle est bien protégée par la coque interne il y a une coque en plastique rigide, semi-rigide qui la protège bien On voit bien ici les deux objectifs et puis de chaque côté les LED pour l'éclairage Dessous on a ce système qui permet de la clipser sur le support et puis une vis qui permet de la bloquer A l'arrière on va trouver le haut-parleur et puis une trappe étanche sous laquelle on va trouver l'interrupteur arrêt marche le bouton de reset et puis le logement pour la carte SD Le support mural, c'est de l'ABS, c'est costaud Donc on voit la petite vis qui servira à bloquer la caméra et puis ici les deux pattes de fixation On va trouver également un chargeur, enfin un câble de charge USB Il n'y a pas de chargeur fourni, il y a juste le câble Alors ne perdez pas le câble parce qu'il a une taille qui rentre pile poil dans le logement prévu Et puis cette sangle c'est pour fixer la caméra éventuellement sur un arbre ou sur un poteau Et puis on a la visserie et puis les chevilles qui vont bien Donc voilà comment va se mettre en place la caméra Il faut juste trouver le bon emplacement Ça va venir se clipser sur le socle Et on voit qu'il y a un angle parce que la caméra est orientée un peu vers le sol puisqu'elle est souvent montée en hauteur et donc elle est orientée vers le sol Il suffira de serrer cette vis pour bloquer la caméra et puis on ne pourra pas la démonter facilement Sinon elle tourne sur 360 degrés Elle peut se monter la tête en bas ou la tête en haut Et puis ça vous pouvez le compenser après dans l'application Voilà donc tout le matériel La documentation, l'autocollant, le gabarit, le câble de charge La caméra comporte une prise étanche Quand c'est fermé là c'est étanche, là c'est du silicone donc qui est la prise de charge Et c'est également là qu'on va brancher le panneau solaire Alors si vous n'utilisez pas le panneau solaire remettez bien ce bouchon pour faire l'étanchéité Le panneau solaire c'est une boîte qui est un tout petit peu plus petite que la boîte de la caméra, un peu moins épaisse On trouve toujours la documentation avec une notice qui explique comment monter le panneau solaire et puis comment l'orienter aussi pour avoir le meilleur rendement en fonction de la position du soleil Donc j'en parle aussi dans l'article, vous pouvez vous reporter à l'article Et puis on a aussi le gabarit de perçage pour monter notre support de panneau Le panneau solaire il fait à peu près la taille de 1 à 4 La surface est granité, je n'ai pas trouvé pourquoi la surface est granité mais enfin c'est un petit peu alvéolé Et puis on a un câble de 4 mètres ce qui est intéressant parce que la caméra n'est pas forcément un endroit où il y a du soleil et ça, ça va permettre par exemple de dégager le panneau et de le mettre au sud avec la caméra qui ne serait pas forcément orientée vers le soleil Le support de panneau solaire, c'est un tube comme celui-ci qui peut tourner dans le sens horizontal et dans le sens vertical donc on peut orienter vraiment le panneau dans la direction qui nous intéresse On a également la sangle pour monter sur un arbre ou sur un poteau Et puis ça, c'est un adaptateur pour des types de caméras différents avec une prise micro USB Voilà, donc tout le nécessaire pour la fixation ça c'est le renfort et puis la partie cheville et vis Donc voilà tout ce qu'il y a dans ce paquet On va commencer par faire charger la caméra pour faire les manips, il faut qu'elle soit chargée à fond donc mettez-la en charge la lampe est orange au début de la charge et puis elle devient verte quand c'est chargé Donc la caméra, on la démarre Bienvenue à Reolink L'installation est très simple On va chercher sur le store l'application qu'on installe On clique sur le plus qui est en haut à droite et là on va scanner tout simplement le QR code qui est sur la caméra et l'application va le reconnaître Alors le Wifi, s'il n'est pas configuré, vous le configurez il faut rentrer le SSID et puis le mot de passe Moi c'était fait déjà Et puis on donne un mot de passe à la caméra pour accéder ensuite à partir d'une application il faudra re-rentrer le mot de passe et instantanément la caméra va se connecter et vous allez avoir l'image Donc là je suis derrière la fenêtre du bureau Là je bouge la caméra manuellement Donc si vous agrandissez un peu l'image l'image est de très bonne qualité Et en haut on a le grand angle Et en bas on a le zoom C'est à dire qu'on a en fait deux images Et vous voyez que là je déplace avec le petit curseur qui est sur le bas de l'image qui est le PTZ Et donc qui permet d'orienter la caméra depuis votre téléphone ou depuis une tablette Vous pouvez orienter l'axe de vision On peut aussi changer la vitesse de déplacement Avec tout en bas il y a un petit index vitesse Là vous pouvez changer la vitesse de déplacement Et là manuellement on va faire un zoom en écartant deux doigts sur la surface de votre téléphone Vous allez zoomer On peut zoomer de cette façon là Et puis par contre en automatique la caméra va zoomer d'elle même pour suivre un objet qui se déplace Vous verrez ça un peu plus loin Vous voyez que la qualité d'image est tout à fait correcte Alors on va pouvoir parler en appuyant sur le micro Donc là quand vous parlez on vous entend simplement dans la caméra Enfin il y a un haut-parleur et on vous entend parler Donc là il faut autoriser votre application à accéder au son et au microphone Et puis vous pourrez également écouter ce qui se passe simplement sans parler Donc vous pouvez écouter les bruits autour de la caméra Après on va rentrer dans les réglages Donc en cliquant sur la roue dentée On va rentrer dans les réglages Donc noir et blanc couleur Les alarmes Donc il y a une quantité de menus assez importante Là je passe les principaux Et puis vous avez un peu plus d'infos sur l'article du blog Là si vous regardez en haut c'est les feuilles J'ai pas mis de taille minimum Parce qu'on peut mettre une taille minimum et maximum de déclenchement J'ai pas mis de taille minimum Donc c'est des feuilles qui bougent et qui ont déclenché la caméra Il vaudrait mieux mettre un objet de la taille d'un chat par exemple en minimum Ce qui fait que ça déclencherait pas sur des feuilles qui bougent Pendant les essais j'ai pas eu de faux déclenchement Ça arrive parfois mais là j'ai pas eu de faux de déclenchement bidon Je pense que là Ah c'est ça Là c'est le hérisson On a le hérisson qui passe devant Vous voyez il y a une espèce de bac blanc Le hérisson est juste devant Donc ça a bien été détecté La lumière s'est allumée Alors là j'ai posé la caméra au ras du sol sur un socle C'est pour ça qu'on n'a pas une vue très bonne je dirais parce que la lumière est au ras du sol Deuxième vue On voit le chat qui part dans la haie à droite Là-bas Voilà Et la caméra suit en fait S'il y avait un objet S'il y avait quelque chose qui bougeait Ça suit Le mouvement Et puis là C'est moi qui passe Donc j'ai déclenché la caméra Et vous voyez que là Elle suit toute seule J'ai autorisé le suivi Donc elle va me suivre On zoom Déjà par le grand angle en haut Elle me suit Et vous voyez qu'en bas Elle zoom Pour me maintenir au centre de l'écran Voilà Donc le déclenchement se fait bien Le suivi se fait bien également Et là Elle revient à sa position d'origine en fait Là où je l'avais mise Là c'est un merle qui a déclenché Vous voyez que c'est pas très gros Et que ça a bien déclenché Là il va rentrer dans le champ du zoom Et la caméra va le suivre Et comme ça bouge encore Elle va zoomer dessus Voilà Donc voilà à quoi ça ressemble en fait Monter sur un mur Ici on a la caméra Et le panneau solaire Qui sont au sud Sinon vous pouvez monter La caméra et le panneau solaire Sur un poteau Comme ici Donc là le panneau est au sud Et la caméra Elle est tournée Elle sur la gauche Ça doit être l'est Et là on a le panneau Qui est au sud Et la caméra Qui filme le côté de la maison Qui peut être un point d'accès Par exemple Voilà Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Puis je vous dis à bientôt Sur Framboise 3.14 Sous-titrage Société Radio-Canada